Max Avelar, vous connaissez ? Mais si, je suis sûr que vous avez au moins vu une fois ce logo. Bien que désormais ce soit le nom d'un label équitable, c'était autrefois le nom d'un fonctionnaire hollandais qui gérait l'administration coloniale javanaise. Max a participé à la colonisation des hollandais en Indonésie et il a été choqué par le traitement infligé à la population locale. Se sentant démuni face à cette situation, il a décidé de démissionner et a écrit un livre relatant son expérience. Son livre a eu un impact fort et n'a pas laissé la population indifférente. D'ailleurs, le livre est un classique aux Pays-Bas. C'est donc la compagnie des Indes orientales qui importa le café en Indonésie au début des années 1600. D'abord, principalement, de l'Arabica a été planté, mais dans les années 1860, la rouille orangée s'est propagée et a détruit une grande partie des plans de café. Ainsi, le robusta plus résistant aux maladies, mais aussi moins goûtus, a progressivement remplacé les plans d'Arabica. Si l'Indonésie est indépendante depuis 1945, la culture du café n'en reste pas moins extrême. Pour situer à peu près la région dans laquelle je me trouve, c'est Sumatra dans la région de Jambi. et donc plus précisément au pied du mont Moussareil. Comme vous le voyez, le chemin pour accéder à la ferme est très accidenté avec des grosses ornières. Ok, on est enfin arrivé à la ferme. Quatrième producteur mondial, l'Indonésie est résiliente. Faire avec ce que l'on a et avancer, c'est ce que j'ai observé en Indonésie. Toujours à la recherche d'avancer, de mieux faire avec les moyens du bord. Après, j'ai assis que j'ai ajouté à la ferme. J'ai ajouté à la ferme. Si l'Indonésie n'est pas très bien équipée, elle recherche des alternatives. D'ailleurs, c'est ce qui donne le process unique au monde, le Wet Willed. L'archipel indonésien a une forte humidité, ce qui rend difficile le séchage des graines de café. Ainsi, le traitement post-récolte nommé Wet Willed permet de faire sécher la cerise de café dans des conditions optimum. Et de ne pas faire prendre au café de mauvais goût à la graine. Dans la tasse, on retrouve une forte identité du café indonésien avec des notes plutôt boisées et d'épices que j'ai du mal à qualifier. C'est donc un café qui a du caractère, mais également présent par son corps. Pour moi, il s'exprime le mieux sous forme d'expresso. Pour cet épisode, j'ai occupé deux cafés indonésiens, celui-là de Mokler et celui-là de Renard. Vous retrouvez les notes de ces cafés directement dans le tableau de notation. Aujourd'hui, je suis à Han Geft, près de Strasbourg, en Alsace, dans l'atelier de torréfaction de Renard Café, comme vous pouvez le voir juste ici. Et qui de mieux que de Xavier, le vice-champion de France de torréfaction, pour nous parler du café indonésien et surtout d'avoir ses conseils de préparation pour sortir le meilleur café indonésien. Je vous propose de le recevoir maintenant. Enfin, je le reçois dans son atelier, mais dans ma vidéo. Merci Xavier de me recevoir dans ton atelier. Je t'ai vu torréfier la dernière fois ton café indonésien, qui est juste là derrière nous. Est-ce que tu as des conseils pour préparer le café indonésien avec une machine expresso ? En fait, pour une machine auto comme une de Longhi, je préconise toujours de régler la molette d'intensité à trois quarts, à peu près. Donc là, elle est à position full. Donc moi, je recommande juste de faire à peu près position trois quarts au niveau de l'intensité. Et après, au niveau du moulin, en fait, au niveau de la mouture, avec ma façon de torréfier et ce genre de café, je préconise de faire la mouture la plus fine possible. En ratio, tu recommandes plutôt un ratio de 1 sur 2, 1 sur 3, plus ? Après, ça dépend de comment on l'aime. Moi, j'aime bien les expresso 1 pour 2, mais vu que c'est un café indonésien qui est un peu fruité et une légère acidité, moi, je préconise un ratio 1 pour 3, plus dilué, pour vraiment amener ce côté fruité, mais pas sur l'acidité désagréable, en fait. Ok, donc un café un peu plus allongé, quoi. C'est ça. Un pour 3, ça parait. Il est bon, hein ? Oui. Un peu plus allongé, je pense qu'il peut convenir à plus de personnes. Oui, c'est ça, effectivement. Mais moi, c'est le genre de kem que j'aime beaucoup. Oui, parce qu'en fait, la plupart des gens vont... assimiler cette dose-là à un expresso à l'italienne, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, c'est assez long déjà. Mais pour la plupart des gens, je recommande peut-être d'y aller doucement via un profil expresso allongé. Ok. Ça, c'est ton café indonésien. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit jeu concours sur Instagram ? Oui, carrément. On fait ça ? Oui. Eh bien, direction Instagram Pour gagner ce paquet de café, il faudra s'abonner au compte de Xavier qui s'appelle Renard Café et mon compte. Il faudra liker la publication. Et puis, il y aura un tirage au sort. Quand est-ce qu'on fait le tirage au sort ? On peut le faire le 31 décembre. Comme ça, ça marque la fin d'année. Allez, le 31 décembre sera le tirage au sort du café pour savoir si vous avez gagné ou pas. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dimanche prochain à 8h. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501